Musique Hello tout le monde, bienvenue dans ce daily vlog de janvier numéro 27 J'espère que vous vous portez bien Nous sommes actuellement donc le jeudi 27 janvier, il est 8h35 exactement J'ai mis mon réveil à 6h au lieu de 5h30, je sais pas si c'était psychologique là Et ce matin je ne vais pas au sport, déjà parce qu'en étant honnête j'ai pas envie Et surtout parce que mon dos ça ne s'est pas arrangé Et j'aimerais bien être opérationnelle pour Disney lundi mardi Donc avec un mal de dos ça ne va pas être top Donc je pense que je vais faire une petite pause de quelques jours Histoire que ça aille mieux entre temps J'ai toujours mes deux petits loustiques qui sont là Ils ont passé la nuit vraiment à côté de moi En fait il y avait Stitch là, moi je prenais cette place là Et ça c'était à Stitch chez les chats Nous n'avons pas bougé de la nuit Donc mon bébé il revient ce soir Ça c'est cool Enfin je ne vois pas avant demain ce qu'il a entraînement Oh si je vais peut-être l'attendre à prendre l'entraînement quand même Donc là, aujourd'hui, alors déjà j'ai perdu mon carnet Vous savez le fameux carnet où je note tout Y compris mes planning vidéos et tout Donc je ne sais pas ce qui est bref pour la fin des daily vlogs Aujourd'hui je sais que ça devait être un crash test Mais qui ne sera pas Donc aujourd'hui je pars sur un clean with me J'ai bien envie de faire avec vous Vous me demandez très très souvent de vous amener avec moi Vraiment dans une vidéo clean with me Je ne l'ai jamais fait jusque là Parce que je ne savais pas vraiment si ça allait être intéressant Mais vous êtes beaucoup à me demander Et comme je vous l'avais dit dans la vidéo Instagram Contre ma journée, il faut vraiment que je nettoie la maison Là elle est rangée mais il faut la nettoyer de fond en comble Et bien je me suis dit autant faire ça ensemble en fait tout simplement Et donc là aujourd'hui au magasin J'aurais pu vous allumer une lumière Je fais 13h30, 20h30 Je cherche désespérément mes chaussons que je ne trouve pas Les gars il me reste deux jours à y travailler Aujourd'hui et samedi Demain repos, shooting avec Vava Pour Insta Et petite journée cool Je vais piquer les chaussons de Benoît De Benoît Et qu'est-ce que je voulais vous dire Oui il reste deux jours de travail Après dimanche et après Disney Je suis trop pressée Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'aime l'abonné Qui m'a envoyé cette recette C'est la recette qu'on a faite ensemble dans la journée Instagram contrôle ma vie pendant 24h La recette de l'abonné Du coup que je vais faire tous les matins J'ai abandonné l'idée que ça soit une crêpe entière Comme ça ça sera très bien Ah mais j'ai tellement ri J'ai fini la vidéo Le dîner des légendes là de McFly et Carlito Carlito avec Edouard Baer François Damien cela Et Mister V Mais mon dieu Ah mais hilarant Mais regardez la vidéo Ça m'a beaucoup trop fait rire Ce que je vais faire C'est que je vais me préparer tout de suite Pour avoir tout le reste du temps Pour cleaner la maison Et pour pas risquer d'être en retard Donc petite préparation rapide de 15 minutes Nous avons une charlet préparée Rester en jogging Puisque je prendrai ma douche après Et je m'habillerai pour aller au boulot Donc nous avons devant nous 2h30 Pour nettoyer de fond en comble la maison Ça va être le vlog de la satisfaction 2h30 pour avoir le temps quand même de manger De me doucher, de me changer Tout ça avant d'aller au taf Donc Là Programme Mimi elle me regarde C'est qu'est-ce qu'elle va faire maman Première étape Mettre des sprays Javel Sprinti Calcaire Tous ces trucs là Sur tout ce qu'il y a besoin Baignoire, lavabo De l'acide dans les toilettes Les trucs dans les éviers Tout ce qu'il y a besoin D'un temps pour agir En gros j'utilise toujours Plus ou moins les mêmes choses Ça Pour tout ce qui a besoin d'être dégraissé Spray Javel Pour tout ce qui est Comme je vous disais Salle de bâille autre Et ça Pour tout ce qui est Surface quelconque Je vous fais juste Un rapide petit avant Bon là j'ai abusé J'ai laissé traîner Parce que je savais très bien Que je nettoyais après Voilà Je vais faire pareil Alors pour là Non mais vous voyez Ça c'est infect Faut qu'on arrête de marcher Avec les chaussures Et la litière elle en fout partout Et la cuisine pareil C'est ce matin que j'ai laissé Mais sinon ça va être rapide Pareil je vous montre rapidement Pour l'étage Ici Ensuite ça Faut enfin qu'on le range vraiment La chambre Là ça va C'est la pièce la moins pire Et ici Ça va également Mais c'est tous ces trucs là De partout Que je ne veux plus Pendant que ça agit dans la salle de bain On passe aux trois autres pièces de l'étage Les deux chambres Le dressing En gros chambre Dressing bureau Je suis à ça Mais à ça De tout bazarder Parce que je ne veux plus Mais je vais la regarder Parce qu'en même temps Je l'ai voulu tellement longtemps Et c'est quand même bien pratique De la coiffeuse Et ça Ça ne me plaît pas non plus J'aurais voulu dans l'idéal Que ça soit ça Mais j'ai quand même besoin d'un bureau Surtout que là Je ne ressens pas le besoin Mais parce que je ne travaille plus dessus Tous les jours Comme avant les daily vlogs Mais là quand ça va repartir Donc déjà je vais bien bien re-ranger On verra dans un second temps Si on change des choses À ce niveau là Mais en tout cas Dans le vlog déco Qu'il y aura fin Milieu février Donc je vous ai parlé Dans le vlog d'hier On aura quelques petits trucs Pour organiser l'espace comble Ça sera mieux On va déjà retrouver mon cahier Bon amis des plantes Est-ce que vous pouvez me dire Si je dois jeter ce petit bidule Je ne l'avais pas suffisamment arrosé Donc après j'avais bien arrosé Et je ne sais pas pourquoi J'ai touché le tronc Pour le lever Et regardez Les petits trous là Il transpire de l'eau Est-ce que vous croyez Qu'il est pourri Dites-moi Je ne sais pas quoi faire de lui Première pièce Check Quoi ? C'est terrifiant Et c'est terrifiant Et how will we ever know If the love will ever grow Without try'in' Without try'in' Et how will we ever see If we are meant to be It's terrifying It's terrifying je vous ai oublié à l'autre bout de la pièce mes deuxièmes pièces check la chambre ça va être rapide l'âge à laver faire le lit aspi lavage de sol là où il va y avoir un peu plus de travail au niveau purement ménage c'est ici je me mets donc de ma petite brosse et c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti petit bilan de la situation tout l'étage est terminé mais les deux heures et demie que je mettais en partie sont écoulés donc on va essayer je vais vite manger et jusqu'à mon départ je vais vite essayer de faire le bas je vous montre voilà pour ma pièce make-up enfin ma pièce n'importe quoi mon bureau ma pièce youtube j'ai enlevé le tapis j'en avais marre il était dégueu il commençait à se défoncer ça fait bien mieux comme ça ensuite pour le dressing et bien j'ai mis la table ici finalement il me reste plus que les miroirs à faire donc la table ici et je trouve que c'est bien mieux puisque ça dégage pas mal d'espace ici et que alors ça j'attends que benoît rentre pour me descendre les bidules et bien vous voyez ça fait bien plus d'espace et je trouve qu'elle a d'autant plus sa place dans le coin ensuite au niveau de la chambre bah là tout est bon j'ai juste écouté vos conseils enlevé pas mal de pinceaux pour les mettre dans le tiroir parce que comme ça déjà ils prennent pas la poussière et comme ça ça rentre tout en deux pots il y a même encore de l'espace donc voilà pour la chambre j'ai juste oublié de faire la tablette là-haut donc je la ferai ce soir ici on est bon le couloir on est bon également il me reste plus que la serpillère à passer dans le couloir là parfait et celle de bain oulala qu'est-ce que ça fait du bien non mais la maison entière on avait un grand besoin donc ça c'est parfait donc je descends serpillère ici dans les escaliers également bon allez tant pis je vais faire ça en même temps que je vais manger parce que je veux vraiment que ça soit terminé un max avant de partir je vais faire ça en même temps je vais faire ça en même temps bon je dois déclarer forfait je n'irai pas plus loin avant ce soir petite tenue du jour efficace cargo de chez Tally Welch un de mes débardeurs de chez H&M ma veste caporale chopée sur Vinted il y a un petit temps Michael Kors les bijoux comme d'hab les chaussures pas encore puisque maintenant je vais arrêter de mettre des chaussures partout dans la maison ça sera seulement devant la porte d'entrée et puis bah c'est parti j'ai pas envie c'est pour ça que de base j'avais fait en sorte d'avoir du temps enfin d'avoir le temps de me poser avant d'aller au boulot parce que je déteste enchaîner comme ça je viens de rentrer du boulot il y a un peu de temps un tout petit peu parce que du coup j'ai fini sans goût le rangement j'avais envie d'aller vite là en finissant à 20h30 j'avais pas envie de m'éterniser et bien je vous montre ce que ça donne voilà donc pour le salon ça reste un peu compliqué puisque là c'est ok mais là tant qu'on n'aura pas fini le puzzle ça sera un petit peu compliqué vous avez vu que Benet est revenu son ordi est revenu également il est parti à l'entraînement là donc on s'est même pas croisé au final là parfait ça c'est un truc qu'il faut qu'il envoie en colissimo mais sinon on est bon les toilettes c'est fait partout c'est fait ici pareil ça fait un bien fou j'ai passé un coup sur la devanture des meubles aussi il y avait des coulures de partout et je voulais vous parler de quelque chose alors oui c'est quelque chose qui se trouve dans mes toilettes je vais vous poser sur la cuvette mais je vous parle de ça parce qu'on est énormément à être en essai bébé en fait je me suis jamais assise dans mes toilettes pour vous parler depuis que je vous ai dit qu'on était en essai bébé j'ai eu énormément 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 de messages de nénettes qui sont dans le même cas que moi que nous surtout et je voulais vous dire parce que du coup forcément qui est essai bébé dit test de grossesse et test d'ovulation et n'en achetez plus en pharmacie franchement moi je faisais ça au début mais ça coûte beaucoup beaucoup trop cher j'ai acheté ça c'est un kit avec 40 LH donc test d'ovulation et 10 test de grossesse et c'est Phénométer qui fait ça c'est la même marque une appli en fait que j'ai téléchargé aussi et le thermomètre que j'ai là où je crois ce Phénométer aussi donc vous voyez j'ai commencé à bien bien entamer là en même temps 40 c'est pas mal test d'ovulation parce que vous en faites quoi peut-être entre 10 et 15 par cycle ça dépend des cycles des femmes donc ça dure un petit temps quand même et c'est beaucoup 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 moins cher j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si je le retrouve dans mes commandes Amazon et trop dégoûté pour ce soir je voulais me faire une petite recette trop cool je sais pas j'avais jamais eu l'idée de faire cette recette là avant mais je me suis dit il faut que je teste la purée et je me suis dit qu'est-ce que je fais avec la purée je me suis dit je vais pas faire le poulet et tout je me suis dit bah tiens poisson j'ai du poisson blanc à foison donc qu'on gêne et je me suis dit pourquoi pas avec du courrier en mode gratin comme brandade de morue mais brandade de colin d'Alaska ou que sais-je que j'ai je ne sais plus trop ce que j'ai et bah j'ai pas de lait donc la purée ça va être compliqué donc là vu l'heure je fais rapide donc c'est vraiment pas top j'ai mis la fin des enfin la fin, non une partie des chicken fries d'hier et des manchons de poulet au four je pense que là pour les quelques jours qu'il reste il reste un peu moins d'une semaine avant qu'il vienne refaire la plaque je vais acheter du riz en sachet parce qu'en fait c'est beaucoup trop long cuiser à riz et tout et j'ai pas la motivation là en sachant que demain soir on mange au resto avec des boues lundi mardi on est à Disney ça va, il reste pas très longtemps mais franchement ça fait tellement du bien d'avoir une maison rangée et propre déjà j'arrivais vraiment bien à tenir depuis que je me le suis fixé le rangement vraiment un petit peu tous les jours et c'était top mais c'était un peu frustrant parce que je n'avais pas fait de grand ménage et du coup bah ranger dans une maison sale c'est pas top 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 donc là vraiment content d'avoir fait un gros coup de ménage parce que comme ça j'aurai juste de l'entretien à faire chaque semaine et ça ça sera bien bien mieux et si je voulais vous en parler rapidement d'ailleurs j'ai commencé le du faston ce matin il faut que je prenne celui de ce soir c'est en deux prix c'est deux cachets par jour un le matin un le soir et par rapport aux vitamines je pense que enfin par rapport à l'acide folique je pense que je vais retourner à celui de base que me prescrit ma médecin là j'avais pris les prénatal nutrients donc les vitamines prénatales de Solgar il y a le même dosage d'acide folique qu'il faut les 400 je sais plus quoi là en tout cas c'est le même dosage que dans ce que donne la médecin il y a plein de vitamines en plus franchement c'est pas mal je pense que vous avez fini ces deux par jour donc je vous le recommande si jamais vous voulez tester après je pense que je reviendrai au normal vu le temps que ça dure mais si jamais vous voulez tester c'est pas mal et ce matin pour le coup il n'y a pas eu trop de blabla mais il va y en avoir ce soir deux choses dont je voulais vous parler la première concernant les vidéos là je commence pas mal à me questionner par rapport à la suite de la chaîne j'avais déjà eu ce questionnement là après les daily vlogs d'été puisque c'est quand même un condensé de vidéos de contenu de tout ça mais qui me ressemble extrêmement et du coup à chaque fois au moment de revenir au contenu normal au contenu précédent je sais pas il y a un truc où je me dis je sens qu'il y a un truc à trouver mais je ne sais pas quoi et sincèrement je me questionne et là je pense avoir déjà trouvé une piste de réflexion qui est alors déjà par rapport au rythme de vidéos ce qui m'embête c'est que moi j'adore fonctionner avec des jours vous dire on se retrouve tel jour tel jour à telle heure je trouve ça extrêmement important mais pour ce qui va suivre je me demande si ça convient toujours ou si je ferai pas plus bah dès que je prends mes vidéos et que je peux et que je poste et voilà je sais pas donc ça et vous le savez le format qui me correspond le plus c'est le vlog enfin je pense que c'est un secret pour personne c'est un un format dans lequel je me sens extrêmement à l'aise qui me correspond à 1000% qui est naturel au possible enfin vraiment ce que je préfère et vous voyez de retourner à ce que je faisais hors daily vlog on se retrouve deux fois par semaine une fois en face cam une fois en vlog ça me lasse en fait ça me convient pas et je me dis pourquoi me donner une restriction de face cam de vlog de voilà je me dis même au delà de ça pourquoi continuer à me dire ça c'est une face cam ça c'est un vlog j'aimerais pas même faire évoluer par exemple pour essayer de vous faire comprendre sur un exemple typique qui est assez parlant vous voyez typiquement j'avais fait une vidéo les tendances automne-hiver 2021-2022 je crois et donc j'étais en face cam dans ma pièce là-haut je vous parlais je vous citais les tendances et il y avait des images qui s'affichaient à l'écran je me dis pourquoi pas faire des vidéos par les tendances il y a une partie peut-être ouais où je serai en face cam là-haut mais mixé avec par exemple pour les tendances des plusieurs magasins je vais dans les magasins avec vous et je vous illustre les tendances on peut également les essayer en cabine voir ce que ça donne enfin vous voyez vraiment rendre ce contenu naturel et ne pas et ne pas pardon me brimer me brider à me dire je reste dans ma chaise en fait j'ai tellement envie de me dire on sait que le vlog c'est l'ADN de ma chaîne tout le monde me dit pourquoi tu ne fais pas une chaîne de vlog c'est parce qu'en gros pour moi c'est celle-ci ma chaîne de vlog même si je fais de la face cam c'est le vlog mon ADN et je me dis pourquoi pas juste et bien à chaque fois que je veux prendre la caméra je la prends peu importe le sujet et par exemple vous voyez je vais essayer de vous illustrer parce que je ne suis pas sûre que ce soit clair là pour la marque qui m'a contactée pour des trucs déco je me suis dit mais attends je fais une face cam je dis je teste tel site en déco ou alors je fais un vlog déco mais en même temps ce n'est pas suffisant comme contenu pour faire un vlog et je me dis en fait pourquoi je ne prendrais pas juste la caméra pour dire bah j'ai reçu ça donc il y aura peut-être une partie qui sera face cam une partie où on met en place je me dis en fait il faut juste je pense que je prenne ça comme j'en ai envie et je pense que l'ADN de ma chaîne ressortira encore plus et qu'il n'y ait pas de choses à titrer en face cam ou vlog et que ce soit juste et il y aura toujours en fait pour moi un peu dans chaque vidéo peut-être pas dans tout si c'est des crash tests ou autre mais où en fait je vous prends et vous êtes comme ça avec moi et pour moi c'est ce qui me convient le mieux et vous voyez pour moi tous les contenus sont adaptables au format vlog ou en format mixé que ce soit du crash test du haut pour moi vraiment tout donc je sais pas c'est une piste de réflexion mais qui me tente vraiment pas mal et qui je pense finalement me ressemble plus et ferait même des vidéos plus qualitatives vous voyez et qui me ressemblerait beaucoup plus au lieu de vous faire comme je vous illustrerai vraiment avec les tendances me dire bah telle tendance et bam on part en magasin on essaye enfin je sais pas pour moi en fait ça me semble tellement plus mais je n'y avais pas pensé avant et ça me semble tellement plus logique maintenant que j'y pense donc écoutez je ne sais pas vraiment dites-moi même vos pistes de réflexion ce que vous en pensez je ne sais pas dites-moi en commentaire vendez ce que vous voulez mais en commentaire c'est pas mal parce que ça fera peut-être réagir d'autres personnes et sinon deuxième point complètement différent je partage beaucoup avec vous mon organisation tout ça mes méthodes mes conseils mes astuces et je me dis est-ce que ça vous intéresse aussi vraiment le point de vue purement finance évidemment pas dans les détails de vous dire mais également de vous partager mon organisation par rapport aux finances par exemple maintenant que j'ai vraiment un truc fixe de comment je mange qu'on calcule le budget course savoir comment je m'organise par rapport aux courses de tel budget vous voyez je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut vous intéresser mais en tout cas c'est quelque chose que moi je vais faire qui n'est pas inné vous voyez c'est quelque chose qui s'apprend de faire le budget je ne sais pas je me dis que ça peut être intéressant en même temps c'est aussi porte ouverte peut-être des critiques je n'en sais rien mais en même temps j'ai envie de vous dire je m'en carre un peu mais je ne sais pas je ne sais pas si quelque chose comme le budget ou même juste il y a une abonnée qui m'envoyait un message qui a repris mon principe de to do list sur Canva et elle m'a dit qu'elle avait fait un truc pour le budget et je lui ai demandé si ça ne la dérangeait pas de m'envoyer donc on verra vous voyez je ne sais pas échanger autour autour de ça je me dis que ça peut être intéressant pareil j'attends vos retours tout simplement ça va je n'ai pas été trop longue et par contre je ne sais pas si vous aussi ça vous fait ça mais les jours juste avant les vacances enfin ceux qui précèdent les vacances je trouve ça plus compliqué de se motiver typiquement là je devrais me dire je fais ça avec vous je fais ça 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 et ça et là comme je sais que je suis en vacances après demain soir j'ai juste envie de me poser dans le canapé je regardais là parce que du coup j'ai pas mal de trucs à faire qu'il faut que je copie sur ma to do list et j'ai tout noté dans mon portail il va falloir que je prépare le séjour à Disney déjà il faut que j'imprime les billets et que j'organise un peu tout ça avec la bagagerie l'hôtel et tout il y a des choses à faire ah et j'ai reçu mon Vogue hier le oh attendez je vais faire crâmer ma nourriture le poulet est chaud je crois non le poulet est pas encore chaud du coup je vous disais que j'ai reçu mon Vogue ça a été un de mes cadeaux de Noël l'abonnement au Vogue France je me tente à prendre mon Vogue bon déjà j'ai pas le temps de le lire c'est pour bosser sur mes vidéos les tendances et tout mais je me tâte à prendre celui enfin l'américain quoi hop et donc je l'ai reçu hier le premier de l'année par la poste du coup j'étais trop contente quand je vais voir ma boîte aux lettres de voir ça donc hâte de le feuilleter de le feuilleter oh là là il y a rien là de le feuilleter un peu parce qu'on va recommencer à travailler sur les vidéos mode tendance et tout donc voilà mais vraiment j'attends votre retour par rapport au oh mais j'arrive pas à parler par rapport aux vidéos mode même toutes les vidéos mode que je vous fais enfin ouais je sais pas mais tu as une l'aspect enfin je sais pas mais plus faire ça vraiment sur fin de tout en période de vlog je ne sais pas j'attends votre retour et par contre j'ai un de ces mal de ventre finalement le premier du faston moi qui m'avait été prescrit je ne l'avais pas pris parce que mes règles avaient fini par arriver j'avais un peu attendu vu le nombre de temps que enfin vu le nombre de jours que ça allait je l'ai pris mais je ne sais pas si ça donne mal au ventre ou pas mais en plus j'ai commencé que ce matin alors j'ai mal au ventre depuis plusieurs jours donc je ne sais pas si c'est mes règles qui se trament ou j'en sais pas mais j'ai mal j'en peux plus scène de ménage oh oui ça on m'aime ah bah la pub on m'aime et pour ma part là ma vidéo sur Picard est sortie bah du coup il y a 3h je vois que vous êtes tous en train de démonter mes phrases parce que vous me dites bah que c'est moins bon mais ça je vous l'ai dit je savais que c'était moins bon que des fruits de base heureusement en même temps et vous me dites que de base c'est fait pour être dans des smoothies ou avec du lait végétal du lait et tout je lui dis si moi les mangez comme ça ce que je ferai juste c'est que je vais les décongeler à l'avance ça dure 3 jours dans le frigo juste pour pas avoir les déconges au micro-ondes pour éviter de rajouter encore un truc mais sinon moi je compte bien regarder ça comme ça là je me dis que ce qu'on va faire c'est qu'on va aller préparer les tenues pour le shoot de demain puisque demain je ne travaille pas au magasin et on va shooter avec Baba ma soeur dans Rennes je vous avais dit là on a déjà shooté la semaine dernière je crois donc là c'est cool ah j'ai une photo publiée sur insta je ferai ça demain donc eh bien on va préparer les tenues je vais peut-être l'appeler en face time pour savoir sur combien de tenues on part ça me saoule je n'arrive tellement pas à me décider oh quel raccord je pense shooter la tenue de la dernière fois qu'on n'avait pas shooter mon body pailleté only avec la veste Zara et jean non simili cuir noir ensuite je pensais mettre jean noir mon pull là de chez Zohoa avec du coup le sac khaki et la surchemise Pimki et en troisième tenue je prends une troisième tenue éventuellement on n'aura peut-être pas le temps de la shooter mais du coup mince j'avais finalement une idée je ne sais plus ah oui si je me disais peut-être sinon reprendre le cargo que j'avais aujourd'hui avec un des top H&M et et je ne sais quoi en veste franchement c'est un enfer oh ou alors est-ce que je ne mettrais pas ouais parce que j'avais shooté ma ah non attendez j'avais shooté quoi avec ma moumoute blanche j'avais shooté la doudoune khaki ou la simili cuir là alors qu'on regarde ça ah bah non c'était la simili cuir donc je me dis autant qu'on prenne peut-être la khaki c'est ce que je devais faire déjà la dernière fois c'était ça ma troisième tenue je crois de la dernière fois donc sinon je prends khaki mais je ne voulais pas parce que ça fait trois tenues avec un pantalon noir en vrai ça c'est tellement galère je suis en rose parce que j'ai essayé une tenue qui au passage n'allait absolument pas je vais regarder oh mais attendez mais c'était en place je vais regarder peut-être mes outfits des derniers vlogs voir s'il n'y a pas un truc qui me qui me vient à l'esprit et bien je crois que j'ai trouvé finalement donc la première tenue comme je vous disais il manque les pantalons parce qu'en fait ils sont tous à laver donc il faut que j'aille m'en occuper absolument ce soir pour les avoir demain donc en gros première tenue avec simili cuir noir ou jean noir là pareil simili cuir noir ou jean noir ça finalement le même que j'ai essayé là vous savez les Zara en beige c'est ce que j'ai mis dans un des daily vlogs il y a peut-être une semaine et du coup ça je me dis avec un des deux pantalons simili ou jean peut-être plus juste changer la veste souvent je vais au feeling je préfère en prendre plus et selon ce que ça donne le lendemain je teste comme ça mais au moins on a la base il n'y aura plus qu'à en paqueter demain donc écoutez je pense que moi je vais vous laisser là puisque Benoît ne va pas non plus trop trop tarder donc j'aimerais bien avoir le temps de me démaquiller de tout ça pour pouvoir aller me mettre au lit j'espère vraiment que ce daily vlog de janvier numéro 27 c'est ça vous a plu à travers ce clean with me comme ça fait un petit temps que vous m'en demandiez un j'espère que ça vous a plu et si ça vous a pas plu bah dites le moi comme ça ça ne vaudra pas le coup d'en refaire un donc comme d'habitude si ce vlog vous a plu comme d'habitude deux fois comme d'habitude le petit pouce en l'air le commentaire qui fait ultra chaud au coeur et qui permet à la chaîne de se développer rejoignez-moi sur Instagram ici abonnez-vous activez la petite cloche et moi sur ce je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à demain bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz